Le chef Christophe Leroy est de nouveau dans le viseur de la justice. Quelques mois plus tôt. La colite de Pierre-Jean Chalençon avait tristement fait parler de lui pour avoir officié dans des dîners clandestins durant le confinement. Mais c'était pour une toute autre affaire qu'il s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Draguignan. Ce jeudi 2 septembre. Comme le révèle l'AFP, il était jugé pour des faits de banqueroute survenus entre décembre 2016 et juillet 2017. Ainsi que de faux et usages de faux et défaites de travail dissimulés entre 2013 et 2015 dans des établissements à Ramatuel, Saint-Tropez, ou encore Paris. En outre, le célèbre cuisinier est soupçonné de ne pas avoir déclaré les salaires de ses employés à l'URSSAF ou, à minima, de les avoir minimisés. Le préjudice aurait été évalué à plus de 220 000 euros par l'URSSAF. Des faits que Christophe Leroy n'a pas niés. A la tête du Leroy Business Club, Christophe Leroy a déclaré ne gagner qu'entre 1000 et 2000 euros par mois. C'est pourquoi son avocat a demandé la relaxe concernant les faits de banqueroute qui lui sont reprochés. Pour le reste, celui qui compte Pamela Anderson parmi ses proches n'a pas fui ses responsabilités. Et a même répété à plusieurs reprises qu'il assumait, c'est « erreur ». Dans l'attente du jugement, le procureur de la République a réclamé trois ans d'emprisonnement avec sursis à son encontre. Ainsi que l'obligation de rembourser les victimes, dont les organismes sociaux. Une peine qui pourrait s'accompagner d'une amende de 10 000 euros et d'une interdiction de gérer une entreprise pendant une période de 10 ans. Une sentence qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le chef, si elle est prononcée par le juge. Sous-titrage Société Radio-Canada